Je m'appelle Christian Monforte, je suis doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'université Pantheonassas Paris II et membre scientifique à la Casa de Velázquez. D'origine barcelonaise, j'habite depuis 2015 à Paris, avec de nombreux allers-retours entre Barcelone, Paris et Madrid. Le 17 août 2017, j'apprends que ma ville natale a été frappée par un attentat de type djihadiste au Camion-Vellier. Quelques heures plus tard, cinq assaillants frappent la station balnéaire de Cambrils avant d'être abattus par la police catalane de Mossos d'Ascuadra. Ma thèse étudie plus spécifiquement la médiatisation de ces attentats, la réponse sociale, mais aussi la constitution de publics victimaire en opposition entre Barcelone et Madrid, dans un contexte très particulier des tensions politiques et territoriales autour de la question indépendantiste en Catalogne. Une question qui était particulièrement présente l'année 2017. D'un point de vue médiatique, ces attentats peuvent être caractérisés par l'apparition rapide des récits divergents entre Barcelone et Madrid concernant ces attaques. Des récits qui vont fixer les limites de la nation attaquée, mais aussi vont constituer des publics victimaires en opposition entre Barcelone et Madrid, et des communautés d'affectation différenciées à l'échelle étatique et catalane. D'un point de vue de la mobilisation citoyenne post-attentat, cette dernière réunira un fragile équilibre entre la solidarité avec les victimes et l'expression des postulats militants à Barcelone et à Madrid. Plus tardivement, on observa la constitution des publics des victimes différenciés à l'échelle catalane et étatique et revendiquant des statuts différenciés pour les affectados de ces attentats. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'étudier l'ensemble de ces problématiques, l'ensemble de ces tensions, avec une analyse approfondie des archives médiatiques disponibles sur ces attentats, des textes et des objets déposés par les citoyens lors des mémoriers éphémères de la Rambla, mais aussi avec la réalisation d'une série d'entretiens sociologiques avec des victimes et des acteurs en lien avec ces attentats. En trois temps d'analyse, les temps des récits médiatiques, les temps des mobilisations sociales et les temps des publics victimaires, il s'agira ici de mieux comprendre l'incidence de la question territoriale et indépendantiste sur l'ensemble de ces opérations. Un travail qui s'inscrit dans la continuité de mes recherches sur la question des cultures démocratiques, des identités individuelles et collectives, mais aussi, à la fois, sur la question des mouvements nationalistes contemporains.